Hey ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je la tourne, on est dimanche, je ne sais pas quand est-ce que je vous la publierai, mais c'est une vidéo que vous avez déjà vue sur ma chaîne, mais une vidéo où j'ai envie de vous faire un petit update et encore vous montrer l'évolution et ce que j'en pense réellement de ce produit que je vous avais déjà fait et qui avait très bien fonctionné au tout début de ma chaîne. Je parle de ce produit, donc c'est en fait un kit de teinture sourcils et cils de chez Paysage. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début ou qui ont regardé tout simplement mes vidéos, je vous l'ai déjà présenté et c'était la deuxième fois que je m'en servais quand je vous l'avais présenté à l'époque parce que ça fait quelques temps maintenant et c'est vrai que du coup je viens vous faire un petit update et je vais vous faire un test en direct directement. Déjà pour commencer vous avez plusieurs teintes, je ne me souviens plus des teintes, moi tout ce que je sais c'est que j'ai pris Châtain Clair, j'hésite peut-être à tenter une autre teinte la prochaine fois mais ce kit là ça fait des mois et des mois qu'il me sert, je ne l'ai toujours pas racheté. Franchement maximum il coûtait 20 euros mais vraiment renseignez-vous, moi je l'ai acheté chez Bleu Libellule, vous regardez sur internet vous allez très bien trouver le prix sans problème. Bon, on passe à l'ouverture du coup pour vous montrer ce qu'il y a en fait dans ce kit. Donc forcément je précise, là par exemple je vais vous montrer le premier truc qu'on a, je le déplie mais je l'ai tellement... Oh non ! Mais il vient de me lâcher, j'aurais pas dû appuyer dessus, tant pis. Alors en gros je m'en fous de partout. Le premier truc qu'on a dedans c'est ceci. Donc ça c'est en fait la fameuse teinture. Donc je suis dégoûtée, regardez. Regardez là, il m'a lâché et il s'est ouvert sur le côté. De toute façon il fallait que je m'en rachète, il me reste peu vous voyez, j'ai déjà bien utilisé mais franchement ça fait des mois que je l'utilise. Ensuite vous avez l'oxydant, forcément que vous devez rajouter à l'intérieur. Et ensuite nous avons la fameuse notice, nous avons le petit bol transparent en fait où vous mettez, où vous allez faire le mélange, je vais vous montrer. Et le fameux pinceau, le fameux pinceau en fait tout fin qui m'aide à fond. Alors est-ce que vous auriez besoin d'autres choses à part ça ? Personnellement moi j'utilise des cotons démaquillants et des cotons-tiges hyper importants les cotons-tiges. Enfin pour moi c'est impossible. Si je le fais sans coton-tiges c'est une catastrophe. Bon ça vous dit qu'on passe au test ? Bah écoutez je me suis pas maquillée exprès, je sors presque de la douche. Donc du coup ce qui veut dire que mon visage est vraiment très très propre. Donc bah c'est parti, on va faire ça. Je vais vous montrer vraiment le avant au niveau sourcils. A savoir qu'il me reste encore un tout petit peu de teinture de la dernière fois. Donc les sourcils sont encore un peu dessinés naturellement avec la teinture. Mais vous allez voir il y aura quand même une sacrée différence quand je l'aurai mise. Bon allez, je suis de retour avec mes petits essentiels là. Voilà mes cotons hop et mes cotons-tiges. Parce qu'il me les faut avec moi. Bon j'espère que je vais réussir, il faut absolument que je prenne un miroir aussi. A vous montrer assez bien. Parce qu'en fait le truc c'est qu'il faut vraiment pas que je me loupe. A savoir qu'à chaque utilisation clairement il y a des formes différentes. Parce qu'en fait c'est vous qui allez tracer au mieux. Et parfois il y a des endroits où on peut un peu se foirer j'avoue pour être honnête. Après pour ceux qui sont, comment dire, pas créatifs. Mais pour les personnes qui ont des facilités à dessiner, à faire des jolies choses, il n'y a pas de soucis. Vous allez avoir des sourcils de rêve. Moi je ne suis pas très très douée à ça mais je m'en sors un petit peu. Bon allez, j'ai pris mon énorme miroir Ikea. Ça va faire l'affaire pour cette vidéo. Let's go ! Bon, je prends mon fameux petit bol. Et je vais mettre dedans, alors, me demandez même pas les, je suis désolée, les quantités. Franchement, je mets mes quantités vraiment, mais vraiment au pif. Alors si vous voulez des quantités précises, il faudra se référer à la notice. Ça vous expliquera très bien. Et pour être honnête, même l'oxydant maintenant, je le mets au pif. Parce qu'en fait, on vous demande de mettre un nombre de gouttes précis. Mais franchement, je fais au pif. Je suis désolée, je ne pourrais pas vous aider là-dessus. Mais bon, il n'y a rien de compliqué, quoi. Vous n'allez pas foirer la chose, quoi. Enfin, moi en tout cas, après je ne suis pas une experte. Je n'ai pas fait d'études dans tout ce qui est esthétique, maquillage, etc. Donc vraiment, c'est qu'un truc de débutant. Donc les personnes qui s'y connaissent, ne jugez pas, ça ne sert à rien. Je n'ai pas, je ne m'y connais pas. Voilà, je ne donne simplement que mon avis. Bon allez, je mets les gouttes d'oxydant. Voilà. Donc ça ressemble à peu près à ceci. Je prends mon pinceau et je vais mélanger vraiment au maximum pour que les deux s'imprègnent. Et vous voyez la couleur, normalement c'est pas, c'est blanc et transparent. La couleur commence déjà à changer, donc il faut que j'arrête de papoter et que j'applique ça au plus vite. Regardez. Désolée pour le focus qui est totalement merdique depuis quelques jours. Donc voilà, allez, on est parti ! Bon, on est approximativement bon. On est à peu près bon de ce côté-là. Donc ce que je vais faire rapidement, au lieu de papoter, c'est de prendre ce fameux coton-tige en fait. Et je vais venir... Je galère, je galère en vidéo. Je vais venir en fait... Bien tracer. Enlever le produit au final, là où ça s'est mis et que ça fait pas vraiment très droit quoi. Donc là c'est pareil, on enlève. Et vous voyez, j'ai pas été si patachon que ça pour une fois. Or que pourtant je galère à le faire. Donc vous voyez la différence. Ça ne sera pas du tout comme ça à la fin. Ça dépend du temps de pose que vous allez laisser en fait au produit tout simplement. Je continue sur le deuxième. Bon, mon souci c'est que j'arrive jamais à les dessiner pareil. Voilà, vous voyez bien la nuance. Personnellement, quand on regarde comme ça, moi je préfère celui-là. Mais j'arrive jamais à les dessiner pareil. Donc ça c'est un peu le petit hic en fait. C'est que quand on ne s'y connaît pas, on n'a pas la possibilité de bien les faire au mieux quoi. Donc bon, c'est pas hyper grave. En soi, ça m'est arrivé peut-être une fois de me foirer. Mais c'est pas, franchement comme je vous dis, c'est pas super grave. Parce que vous allez voir quand je vais enlever, ça va peut-être être marqué. Mais ça va s'atténuer vraiment très très vite. Donc je m'en fais pas en fait. Si je me foire, c'est pas hyper grave. Je vais essayer de peaufiner en mettant, parce qu'il m'en reste plein. D'où le fait que c'est pas bien de ne pas mettre la dose qu'il faut. Mais là en gros, à chaque fois, j'essaye de peaufiner. Et aux endroits où en fait, il y a des endroits, je sais pas si vous allez voir, là par exemple, en haut. Il y a des endroits où il y a moins de poils. Donc du coup, forcément, ça va faire une différence quand ça va teindre. Parce que ça va teindre un peu la peau aussi. Donc il y aura une grosse différence, enfin, une bonne différence quand même entre l'endroit où il y a les sourcils, les vrais sourcils, et l'endroit où vous avez dessiné, donc où il y a que de la peau et très très peu de poils. Du coup, à cet endroit-là, là, on voit bien qu'il y a des trous. Donc du coup, j'essaye toujours de prendre ça et de mettre, de mettre en fait l'excédent au niveau, hop, vous voyez. J'essaye de faire au plus propre, mais là, je regarde même pas dans le miroir, je regarde juste sur le retour image. Voilà. Donc j'essaye d'en mettre au mieux. Donc là, je trouve qu'il y a une petite différence. Vous voyez, hop, hop, il y a une petite différence. Et sur le bout, là, j'en mets et je vais retracer avec le le coton-tige. Vous voyez, c'est pas très grave si je dépasse, il faut juste que je retrace rapidement et c'est pas gênant. Bon. On s'en sort à peu près comme ça. Bon, voilà, voilà. J'ai plus qu'à patienter. Temps d'attente. Je suis encore une... Reculer un peu, ce sera mieux. Je suis encore une têtue, c'est-à-dire qu'au début, il faut toujours faire ça. Quand vous commencez la première fois, faites des tout petits temps d'attente parce que ça dépend comment votre... votre peau réagit, enfin tout ça en fait. Et moi, au tout début, j'ai fait trois minutes, je crois. Vraiment, trois minutes non-stop. Là, maintenant, pour être honnête, je peux le garder 10-15 minutes sans problème. Comme ça, je sais que ça prend bien. Mais en fait, attendez. Faites au fur et à mesure pour voir comment votre peau absorbe, comment votre peau réagit, comment votre peau prend à la couleur. Et c'est là où vous allez savoir quel est le meilleur temps d'attente en fait pour vous. Résultat final, j'ai retracé ça tranquillou hors caméra pour être sûre de pas trop louper certains trucs. Donc celui-là, voilà comment ça donne. Et celui-ci, un petit peu mieux, mais il y a toujours un des deux que je dois voir de toute façon. Donc bon, pas très grave. Maintenant, bah écoutez, je vais m'occuper pendant que ça pose tranquillement. Et je reviens vers vous juste après pour enlever ce produit. Bon, je suis de retour. J'ai laissé seulement 5 minutes pour vous montrer vraiment ce que ça donnerait si on laisse un court, court temps. J'ai pas énormément de temps devant moi, donc forcément du coup, j'ai pas laissé longtemps. Si vous êtes intéressé pour une vidéo la même, voilà, avec peut-être moins d'explications, mais du coup, avec plus de temps de pose pour voir ce que ça donne, je vous ferai ça sans problème. Donc là du coup, vu que j'ai peu de temps devant moi, je vais... Voilà, ça fait à peu près 5 minutes, donc je vais enlever ça et vous montrer. Donc là, normalement, ça devrait faire un effet pas trop trop marqué. Donc pour commencer, je prends mon coton et j'enlève ça. Alors attendez, bien débrouillé, j'enlève ça. Je vais vous faire un zoom. Voilà. Donc. Alors c'est pas le résultat, t'en débrouillé, ce n'est pas ça. Déjà le temps que j'enlève tout parce que là, tout n'est pas du tout enlevé. Voilà, donc ça c'est le premier résultat. Mais attendez, parce que du coup, je vais faire autre chose. Je prends de l'eau micellaire, mon coton. Je ne vais pas vous apprendre comment mettre de l'eau micellaire sur un coton. Mais du coup, je prends ça et vous voyez là, c'est pas énormément marqué. Vraiment. Voilà. Là, parce qu'il reste toujours... Il en reste toujours un peu en fait. Voici à peu près ce que ça donne. Mais comme je vous dis, là c'est très peu marqué. Parce que je n'ai pas laissé beaucoup. Donc, voilà. Je n'ai pas y laissé énormément, donc ça joue. Et moi, je me demande s'il ne me faudrait pas un truc un peu plus foncé. Une teinte un peu plus foncée. Donc, à voir. On fait le deuxième. Malheureusement, du coup, le deuxième n'aura pas vraiment le même temps d'attendre que l'autre. Là, un peu près. Donc vous voyez, on voit toujours... Alors, il faut savoir que moi, celui-là, il a toujours été deux fois plus dessiné que celui-là. Parce qu'ici, je n'ai pas la même forme que là. Donc bon. De toute façon, tout le monde n'a pas la même forme de sourcil des deux côtés. Mis à part si vous les faites faire, je pense. Je pense, hein. C'est vraiment un avis subjectif. Je ne suis pas sûre, mais je pense. Donc voilà, moi, ce que ça donnerait de plus loin. Youp ! De plus loin, voilà. Vous voyez, en fait, ce qui est cool, c'est que si vous avez des jours où vous n'avez pas envie, ou si vous avez un boulot où vous ne vous maquillez pas forcément, en fait, ça fait grave l'affaire. Moi, donc là, pour ceux qui veulent savoir si ça marque, chose intéressante à savoir. Si ça reste comme ça longtemps, déjà, ça va s'estomper. Au fur et à mesure des lavages, ça va s'estomper. En plus de ça, moi, personnellement, j'utilise ma Lumispa Chouchou. Donc c'est une brosse nettoyante pour ceux qui ne connaissent pas. Donc forcément, je passe ici. Donc moi, en fait, ma durée de vie, entre guillemets, de ma teinture, elle n'est pas aussi longue que quelqu'un qui n'utilise pas une brosse nettoyante. Donc voilà. Mais après, moi, ça fait grave l'affaire. Pour le temps que ça me prend, je ne vais pas dire non. Et je suis très très contente du résultat. Mais là, c'était un mode rapide. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est bon. J'espère que ça vous a plu. Je rappelle, important. Je rappelle, je suis totalement débutante. Je n'ai jamais fait d'études là-dedans, donc je ne connais rien. Donc c'était vraiment juste pour vous donner un petit aperçu, pour ceux qui voulaient savoir comment ça fonctionnait et à quoi ça ressemble au final. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.